Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du jeu sérieux Survive on Mars. Élaboré initialement par deux professeurs de SVT en lycée au cours de l'été 2016, le projet ne cesse de s'enrichir et réunit désormais une équipe d'une demi-douzaine d'enseignants de diverses matières, de collèges et de lycées. L'histoire du jeu se situe en 2076 et suit un scénario futuriste mais crédible scientifiquement. Les humains ont conquis Mars, des bases y ont été installées, dont la base ARES-16, mais les colons de cette base ont mystérieusement disparu. Allô la Terre, Allô la Terre, SOS La base terrestre Gaïa a envoyé une nouvelle population de marçonnotes qui doivent s'adapter à ce nouveau milieu, réparer la base et produire leur nourriture pour y survivre. Dans le site dédié aux enseignants souhaitant utiliser le jeu avec leur classe, toutes les ressources sont librement mises à disposition, notamment des liens vers les fiches biographiques des personnages, les bases martiennes et terrestres, et des fiches pédagogiques détaillées sur le contenu de chaque mission. Une partie blog vous avertira des événements et mises à jour du jeu. Vous trouverez aussi un lien et un QR code vers le plateau de jeu sur lequel évolueront les élèves. Voici par exemple un plateau de jeu. Celui-ci représente la base martienne, ses différents quartiers comme les laboratoires scientifiques, les quartiers de vie, les quartiers santé, et contient de nombreux liens vers des ressources exploitables par les élèves pour réaliser les missions que vous leur aurez confiées. Le jeu se veut le plus adaptable possible à vos pratiques pédagogiques. Plus de 10 missions indépendantes au choix en SVT et dans d'autres matières vous sont proposées. D'autres missions pour raison d'une enquête policière et scientifique seront aussi proposées au cours de l'année. Vous êtes libre de choisir le dispositif pédagogique. L'élève peut travailler seul ou en groupe. La mission peut être confiée en classe ou à la maison. Au niveau pédagogique, vous pouvez construire votre séquence en mode traditionnel ou en mode inversé. Vous pourrez aussi attribuer des badges pour évaluer les productions de vos élèves. Le site propose aussi différentes pistes pour intégrer le jeu à votre progression. Les missions peuvent être données à l'avance, à la maison, ou peuvent être données en fin de séquence. Elles sont aussi une possibilité pour différencier le travail des élèves. Ainsi, en début ou en fin de séquence, les élèves se voient proposer une mission par le commandant d'une des bases, en lien avec les notions que vous souhaitez aborder. Pour remporter ce défi, ils doivent s'appuyer sur leurs compétences, leurs connaissances et leurs débrouillards libres. Seuls ou en équipe, les élèves évoluent au sein de la base martienne RS-16 ou de la base terrestre Gaïa à la recherche d'indices et d'informations pour relever le défi de la mission. Ils doivent aussi s'intéresser aux personnages, dont les fiches métiers constituent aussi les indices pour réussir la mission. C'est l'occasion de parler un peu orientation dans les filières scientifiques. Ils répondent à la problématique de la mission en réalisant une production sous la forme décidée par leur professeur. Par exemple, construire un diaporama, un telex sous forme de texte, une bande dessinée, une vidéo. Ici, les productions des élèves ont été déposées sur un padlet mis à leur disposition dans l'espace numérique de travail du lycée. Nos premiers constats sont que de nombreux élèves se prennent au jeu et répondent avec sérieux et créativité. Cela crée une certaine émulation et au fil d'émission, les productions tentent à être de plus en plus élaborées. Les productions peuvent ensuite être évaluées de diverses manières. Des badges sont fournis de manière à valoriser le travail et la créativité des élèves. Des collaborations entre classes se sont mises en place et les élèves peuvent s'évaluer entre pairs même entre des établissements très éloignés géographiquement. Que vous soyez enseignant en primaire, collège, lycée, de n'importe quelle matière, faire travailler vos élèves autour de la conquête de l'espace et de Mars vous intéresse ? Pourquoi ne pas proposer des idées de missions pour vos classes ? N'hésitez pas aussi à vous inscrire comme membre et à nous faire des retours de vos utilisations en classe via les commentaires ou via les discussions. Je vous laisse désormais découvrir le site et la base martienne et terrestre par vous-même. Bon jeu et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501